Musique Bienvenue dans le tirage pour les Gémeaux, pour l'énergie Gémeaux pour le mois de septembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, on regarde les messages que nous avons par rapport à cette énergie du Gémeaux et je vous laisse ensuite l'adapter par rapport à votre situation personnelle, est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. Voilà, ou bien pareil si vous regardez pour une personne du signe du Gémeaux. Alors, ok, on commence avec le chakra de la gorge. Donc peut-être une opportunité de vous exprimer, de vous faire entendre, ou bien la possibilité d'être honnête avec vous-même. Ce profil pour vous là pour le mois de septembre. Alors, on va voir avec le reste du tirage. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Guérison, oui ok. Donc là on a, oui, la possibilité de s'enlever, vous savez, un de ces sujets où on a la gorge nouée. Soit parce qu'on n'arrive pas à parler, soit parce qu'on a trop d'émotions intenses, douloureuses, par rapport à ces sujets-là. Là on vient vivre une opportunité, ok. Une opportunité d'aller mieux en assumant ce que vous avez à assumer, tout simplement. J'ai l'impression que ça nous parle de, oui en fait c'est ça. Vous êtes sur un mois de septembre là, qui vous permet d'assumer en fait la hauteur de vos ambitions. D'arrêter de jouer petit, de vous empêcher de faire des choses sous prétexte de ne pas vouloir faire d'ombre aux autres. Ou bien sous prétexte de confondre être quelqu'un de bien avec être quelqu'un qui ne rêve pas trop. Vous voyez, voilà, il y a vraiment cette idée-là qui ressort. Oser aller plus loin. Bon, effectivement, on a l'énergie du masculin sacré, donc vous venez poser des actes différents. Vous venez avoir un comportement qui change, qui va dans le sens de ce que vous voulez atteindre. Alors, il y a une forme de courage, de bravoure, de défi. Vous êtes dans une période d'évolution, d'ascension. Soit dans ce que vous faites, soit dans ce que vous décidez d'annoncer que vous voulez, que vous allez faire. Alors, il se peut que vous surpreniez un peu votre entourage, parce que vous sortez d'une forme de timidité ou de fausse humilité. Donc, vous prenez plus de place. Vous prenez plus de place et quelque part, en fait, vous avez moins peur du regard que les autres vont porter sur vous. Et ça vous permet d'avancer, d'évoluer, de franchir des marches. Donc là, vous vivez une opportunité, soit parce qu'on vous le propose, soit parce que vous avez une idée et un espèce d'élan à aller de l'avant, là, qui se manifeste. Donc, on a cette idée de grandir, d'ascension, de passer au niveau au-dessus. Donc, il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'une plus grande lumière qui est faite sur vous, d'une opportunité de briller que vous vous donnez ou que l'on vous offre. Et qui vient, non seulement vous permettre d'avancer, mais en plus, ça représente le fait de guérir, dans le sens où vous vous enlevez une barrière. Vous pétez un plafond de verre. Ok, il y a un domaine, oui, c'est ça. Il y a un domaine dans lequel vous n'osiez pas vous exprimer auparavant. Peut-être que, alors, ça peut se jouer dans votre vie professionnelle, ça peut se jouer dans la timidité, donc les complexes que vous pouviez avoir par rapport au corps. Tout ce qui est en lien avec le fait de j'exprime qui je suis profondément, plutôt que de jouer petit. Plutôt que de me cacher ou de refuser de faire les choses. Donc, oui, c'est ça. On lâche une fausse pudeur. Donc, oui, on est beaucoup dans assumer son image et assumer les messages que vous avez envie de passer, les expériences que vous avez envie de vivre. Alors, on a plusieurs fois l'énergie de la lune qui se manifeste. Donc, ça peut être en lien, soit avec vos véritables rêves et vos véritables ambitions. Et si vous ne sentez pas d'évolution à ce niveau-là, alors ça va se jouer dans la sphère de l'intimité. Vous dévoilez plus. Si je devais résumer, je dirais que c'est ça. Vous dévoilez une partie de vous-même que jusqu'à présent, vous n'osiez pas montrer et partager. Donc, je dirais que ça se joue beaucoup si c'est dans l'intimité sur la sexualité. Oser être vu, être regardé, partager une intimité, partager ses envies, ses désirs, s'exprimer par ce billet-là. Et si c'est dans votre vie plus sociale, là, il s'agit d'arrêter de vous empêcher d'être au top de ce que vous pouvez faire. Donc, on sent que c'est un moment de progression, à un moment où vous avez engrangé des connaissances et vous les utilisez. Et quelque part, vous avez peut-être presque envie d'en mettre plein la vue à l'autre. Ok. Derrière cette envie d'en mettre plein la vue à l'autre, ce que vous voulez, c'est sentir à quel point vous êtes libre. Et vous êtes débarrassé d'un carcan qui pouvait venir d'une éducation. Oui. Qui pouvait venir d'une éducation qui n'allait pas vous aider à vous épanouir. Par exemple, quand on a appris des choses trop douloureuses par rapport à son droit d'avoir du désir, d'avoir une sexualité, ça va à l'encontre de pouvoir s'épanouir à ce niveau-là. Il y a des choses qui peuvent guérir par rapport à ça. De la même manière, si on vous a appris que les gens qui réussissent, les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont du succès, ce sont des gens qui ont trop d'égo, etc. Voilà, si vous avez tous ces a priori-là par rapport à la réussite, là vous faites l'expérience de dire, et si tout ça c'était faux ? Et si je me donnais les moyens d'avoir des ambitions plus grandes ? Si je rêvais plus grand, si je croyais plus en moi, si j'osais utiliser plus tout ce que j'ai à ma disposition pour réussir et pour briller, qu'est-ce qui se passerait ? Donc on arrête de jouer petit. Donc là, soit vous vivez une profonde envie qui se réveille de prendre du plaisir dans votre vie, qui vous pousse à dépasser, comme je vous le disais, une forme de... Sortez de votre cachette en fait, vous arrêtez de vous cacher. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous n'étiez pas, vous n'utilisiez pas votre plein potentiel ? Dans quel domaine de votre vie vous vous sabotiez vous-même parce que vous aviez peur de réussir ou de prendre du plaisir à faire les choses ? C'est là-dessus que ça va se jouer. Vous avez envie de ressentir le plaisir, la joie. Ok, vous vous arrêtez, vous arrêtez de vous excuser d'être capable d'aller bien. Alors, peut-être que pour certains gémeaux, vous ne vous en rendiez pas forcément compte, mais vous étiez tellement attaché à une image de vous... Ou vous disiez, oui, moi je n'arrive pas à faire ça, ou ça c'est difficile pour moi. Et vous essayez en fait de vous sentir aimé ou apprécié parce que vous essayez d'attirer de la compassion. Ah oui, la pauvre, elle n'arrive pas à faire ça, ou le pauvre, ça c'est compliqué pour lui, ou c'est quelqu'un de tellement gentil que jamais il ira loin dans sa vie professionnelle, vous voyez ? Il y avait un petit peu cette fausse vérité qui était celle de dire, s'il y a des choses dans lesquelles je n'arrive pas à m'autoriser à pleinement m'éclater, prendre du plaisir, être au top, Eh bien, les gens vont avoir de la compassion pour moi, ils vont m'aimer. Donc on restait dans une énergie un peu d'enfant, un peu qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être soutenu. Et là en fait, vous passez dans une autre énergie où vous dites non. C'est quand même assez limité ce que ça m'apporte là, parce que d'abord je n'ai pas toujours le soutien et la compassion dont j'ai envie. Et même quand je l'ai, finalement, clairement, si on me donne ce soutien et cette compassion, c'est parce que ce que je vis, n'est pas si satisfaisant que ça pour moi. Et là, vous voulez passer à autre chose. Vous savez, on peut sentir des fois une forme de satisfaction quand on va nous dire, Mais quand même, ce que tu vis, c'est pas ce que tu mérites, parce que t'es quelqu'un de bien et tu mériterais mieux. Ou on peut nous dire, c'est quand même dommage qu'on t'ait pas choisi, parce que moi je suis sûre que t'aurais été bon ou bonne à ce poste là. Et on peut sentir une forme de satisfaction parce que les autres nous reconnaissent une certaine valeur, sans qu'on ait pour autant à faire nos preuves et à vivre les choses pleinement. Et en fait, là, on passe à, non, ça suffit de m'accrocher à ça. C'est vraiment pas le plus haut niveau que je puisse viser. Donc maintenant, je vais arrêter de me rétrécir moi-même, de me mettre en retrait, de ne même pas prendre ma chance quand je pourrais le faire, de ne même pas saisir ma chance. Et j'y vais. Je saisis ma chance. Et ça peut aussi faire un tri dans vos relations. C'est-à-dire que, pour moi, vous venez dire aux personnes qui, même si au départ elles sont bien intentionnées, mais aux personnes qui vous maintiennent dans quelque chose qui n'est pas une franche réussite, qui n'est pas le mieux que vous puissiez ambitionner pour vous-même, vous venez leur dire, arrête de me dire que c'est pas grave et que c'est ok. Vous venez dire à ces personnes, soit t'es content ou contente pour moi quand je réussis vraiment, et tu m'aides et tu me soutiens dans ce sens-là, de me dépasser, de dépasser mon plafond de verre. Soit tu aimes cette image de moi qui réussit pas vraiment parce que c'est confort pour toi, parce que tu te sens plus facilement gentil, bienveillant, parce que tu me demandes pas de réussir mieux. Mais en fait, tu me freines dans mon évolution. Et maintenant, je ne veux plus que tu me freines. Ça peut être une personne de votre entourage qui, comme je vous le dis, représente quelqu'un qui vous soutient, qui vous accepte tel que vous êtes, mais qui quelque part vous contribue à vous faire stagner et vous vous libérer de ça. D'accord ? Vous dites, je sais plus ça que je veux. Voilà. Si ce dont tu as besoin, c'est de pouvoir être avec quelqu'un qui a de l'ambition et que tu me dis, moi j'aime bien les gens qui ont de l'ambition, mais toi t'en as pas, mais t'es gentil, donc c'est pas grave. Ben non quoi. Non. Moi aussi, je veux avoir de l'ambition. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dont vous ne voulez plus parce que même si c'est gentil, et ben c'est pas franchement aidant à évoluer. Et vous ne voulez plus de ça. Donc ça peut être une personne de votre entourage sous couvert de bienveillance qui ne vous aide pas. Ça peut être vous avec vous-même. Ça peut être par exemple, à l'intérieur, vous allez vous dire Oh, j'aimerais faire ça. Et puis il y a une autre partie de vous qui dit Mais bon quand même, ça serait me lancer dans la bataille alors qu'il y en a déjà plein d'autres qui veulent réussir. Est-ce que je ne serais pas en train de piquer la place de quelqu'un d'autre si j'y arrivais ? Vous voyez cette fausse humilité là. Ben vous lui dites, bon maintenant tais-toi. On y va, on fonce, on avance. On veut réussir. Ok. Et d'ailleurs c'est la même chose si vous êtes face à des personnes qui essaient de vous... En fait c'est ça. D'une manière ou d'une autre, vous identifiez qui ou quoi veut vous empêcher d'aller plus loin ou qui ou quoi vient vous réconforter en vous disant c'est pas grave si t'arrives pas à faire mieux. Mais vous, vous identifiez que vous, vous voulez faire mieux. Vous, vous voulez avoir plus chouette à vivre. Et donc, maintenant vous dites, écoute, je te remercie tant que j'étais pas encore prêt ou prête à dépasser ma zone d'habitude là, ma zone soi-disant confortable qui n'est pas tant que ça puisqu'elle est limitante et limitée. Je te remercie de m'avoir accompagnée, de m'avoir appréciée ou de m'avoir dit que c'était pas grave ou de m'avoir aidée à m'en convaincre. Mais maintenant je suis prêt ou prête à passer à la suite. C'est ça qui se passe pour vous ici. Oui c'est ça. Ok. Donc, vous avez besoin de mettre fin à un contrat, une façon de fonctionner, d'être ensemble, de fonctionner ensemble qui vous limite. Qui vous limite pour plutôt aller vers des personnes qui vont vous challenger. Tant pis si on vous bouscule un peu. Tant pis si on vous dit, bon maman il faut que t'arrives à faire les choses. Parce que c'est ça en fait dont vous avez besoin et c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Ah, intéressant ça. Vous avez à la fois l'énergie du masculin et de la reine de coupe. Donc ça veut dire que là, votre sensibilité, il est, et vous savez ce qui vous parle, ce qui vous attire, cette espèce de feeling que vous pouvez avoir en disant, waouh, vivre comme ça, ça a l'air chouette. Ou s'autoriser à dépasser les croyances limitantes là-dessus. Ça doit permettre plein de possibilités. Vous voyez, vous avez ce feeling à l'intérieur là qui doit en fait vous pousser à être dans cette action plus juste. vous vous redressez. Vous dites, allez, ça y est, je bombe le torse ou je me redresse, je suis capable et j'y vais quoi. Je fonce. Mais ça vient de votre sensibilité, ça vient pas de quelqu'un qui vous vexe, ça vient pas d'une pression que l'on vous met. Ça vient de vous qui avez envie de réussir. Donc même si dans votre vie les choses prennent la forme de bah tiens, là on m'a mis la pression au travail, on m'a dit, c'est soit je fais mes preuves, soit on va pas me renouveler par exemple. Ne soyez pas en train de dire c'est dur, on me met la pression. Soyez en train de dire ok, la vie me dit que c'est maintenant le moment de faire mes preuves. Et je prends ça comme une motivation plutôt que comme quelque chose qui devrait me faire me replier sur moi-même, pleurer, essayer d'aller me connecter à cette énergie de moi qui dit je suis trop petite, je suis trop triste, je suis trop sensible. Non. Non, non, non. Ma sensibilité j'utilise pour savoir où je veux aller. Et j'apporte des changements dans ma vie qui vont dans ce sens-là. Donc dans tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Soit vous changez de niveau, soit vous changez de travail, de relation, d'amis à qui vous vous confiez quand vous avez besoin d'être reboosté. Mais il y a un changement pour passer de quelque chose qui vous aidait à stagner à quelque chose qui vous pousse à aller plus haut. Bah oui, c'est complètement ça. Ce que vient vous annoncer la carte de tempérance à l'envers, là c'est un petit peu ça. vous osez en fait faire une expérience que jusqu'à présent vous ne vous seriez pas autorisé. Ça c'est important. Et alors pour moi, là ce qui se passe c'est que vous arrêtez d'être naïf. Mais j'ai l'impression que vraiment ce que vous lâchez, c'est une énergie où vous vous comportiez un peu trop comme un ou une enfant. Vous voyez, s'il y a un domaine de votre vie où vous vous disiez moi je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez capable, je n'ai pas les épaules pour ou je ne suis pas à l'aise avec ça parce que je ne me sens pas assez adulte, pas assez formée. Vous lâchez ça. Vous lâchez une forme de crédulité que vous vous imposiez à vous-même. C'est ça qui se joue. Donc c'est plutôt bien. Vous sortez d'un blocage. Moi c'est ça qui se passe là. Il y a un blocage en moins dans votre vie, clairement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous n'avez plus peur aussi je dirais de... Alors, soit c'est de prendre la place de quelqu'un d'autre, soit c'est de ne plus être l'idéal de l'autre. Par exemple, si vous avez des parents qui, vous voyez, vous êtes adulte et vos parents aiment encore parler de vous en disant c'est ma gentille petite fille. Bah ça peut inconsciemment nous interdire de mener une super carrière, d'avoir un business, de devenir propriétaire, de faire des choses que fait un adulte quoi. Bah là vous venez, alors vous n'êtes pas forcément en train de le dire franchement, mais vous venez d'une manière ou d'une autre exprimer à vos parents ok, j'ai été cette petite fille ou ce petit garçon gentil mais je ne le suis plus. Maintenant je suis adulte. Donc, donc on va de l'avant grâce à ça. Oui c'est ça, vous vous prenez en main, vous gérez mieux, vous apprenez en fait à mieux gérer votre vie et à trouver un autre équilibre aussi. Donc, vous allez récupérer une partie de vous-même, de votre sensation d'être quelqu'un de bien que vous avez donnée à une personne qui vous retenait prisonnière, qui vous empêchait d'avancer. Mais il se peut qu'il n'y ait aucune mauvaise intention. Comme je vous le disais, ça peut être des parents qui disent ah bah t'es tellement gentil de prendre soin de moi et à cause de ça vous ne vous autorisiez pas à réaliser vos propres rêves, à avoir votre propre famille, à vous mettre en couple, à partir vivre ailleurs parce que j'étais la gentille petite fille ou le gentil petit garçon de mes parents disponible pour eux. Mais au bout d'un moment, quand ça devient trop limitant, il faut passer à la suite. Et là, c'est ce que vous faites. Vous arrêtez de rester bloqué. Ok. Donc, il y a une opportunité qui vient à vous de vivre une vie de grand ou de grande. C'est ça qui se passe. Ça vient vraiment travailler à tout ce que vous avez encore besoin de libérer en lien avec l'idée de se sentir pas encore assez grand assez sachant aussi. Et c'est pas du tout une question d'âge. C'est une expérience qu'on peut faire à 20 ans comme à 60 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ok. Alors. La fin d'un cycle approche et abandonnez-vous au divin. Donc, la fin d'un cycle approche, ça parle bien puisque c'est ce dont on vous parle depuis tout à l'heure. pour certains d'entre vous, il peut même y avoir la fin d'un contrat, d'un emploi, d'une relation, d'un rôle que vous jouez dans la vie de quelqu'un ou d'un rôle que vous donnez à quelqu'un d'autre dans votre vie parce que pendant un temps, c'était juste mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, il faut passer à autre chose et s'il est nécessaire pour que vous acceptiez de passer à autre chose qu'on vous enlève ce que vous aviez votre stabilité, ça sera le cas. Si de vous-même, vous décidez de dire je ne vais pas rester coincé là-dedans, je vais chercher à évoluer, là, vous n'allez pas forcément perdre ce que vous avez mais c'est vous qui allez faire changer les choses. Mais dans tous les cas, on vous prépare à passer à la suite et la suite est complètement différente. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais de s'autoriser à s'abandonner par exemple dans la sexualité, à ses désirs, à ses envies. On a parlé de cette idée aussi d'abandonner la fausse humilité pour être véritablement soi dans toute sa pleine puissance et vous avez cette carte Abandonnez-vous au divin. S'abandonner au divin, c'est s'abandonner à qui je suis vraiment dans toute l'entièreté de ce que j'exprime autant dans ma sexualité que dans mon intellect que dans mes capacités à avancer. Quelque part, s'abandonner au divin, c'est sortir des considérations de qu'est-ce que les autres gens vont penser de moi. Ça, c'est très humain. Le regard des autres, l'image que je donne, l'image que les autres ont de moi, c'est très humain. Mais c'est pas forcément aidant par rapport à ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, par rapport à ce que votre âme exige de vous. Et là, vous vous reconnectez à ce que votre âme exige de vous. Et non pas à ce que les autres ont envie que vous soyez parce que c'est confortable, parce que c'est facile à apprécier pour eux. Ou peut-être même pour certains d'entre vous, je dirais que, en fait, ce qui se joue sans que vous en ayez conscience, c'est que vous venez couper un lien d'attachement toxique. Peut-être que vous avez besoin de faire des nouvelles rencontres, de nouer des nouvelles amitiés, de faire vos preuves pour que la personne avec qui vous vivez vous voie différemment. Parce que, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est d'arrêter de rester accroché à une version de vous qui permet à l'autre de se sentir tellement plus adulte, tellement plus fort, tellement plus conciliant que vous. Mais tant pis, en fait, si en grandissant, vous ne permettez plus à l'autre d'être dans ce confort, de se trouver sage, mature ou empathique. C'est pas grave, il faudra que l'autre fasse son chemin. Mais vous, vous ne pouvez plus rester coincé. Il faut aller de l'avant. C'est ça qu'on vous dit dans ce tirage-là. Donc oui, je dirais que, de toute façon, vous devez accepter de monter une marche, de monter d'un cran, de grandir. Vous venez guérir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en acceptant de grandir, vous vous ouvrez à pouvoir partager une nouvelle façon, d'une nouvelle façon, et donc, vous vous ouvrez à goûter à des nouveaux plaisirs et à des nouvelles joies. Par exemple, une personne qui a été coincée dans cette énergie de « je suis restée la petite fille ou le petit garçon gentil de mes parents qui ne s'autorisait pas à s'épanouir dans la sexualité, en venant guérir ce lien d'attachement qui empêchait de grandir avec les parents, va s'autoriser à goûter au plaisir dans la sexualité. » Une personne qui ne s'autorisait pas à donner le meilleur d'elle-même dans sa vie professionnelle parce qu'on travaillait avec papa et maman ou parce qu'on avait une sécurité et qu'on nous a dit « c'est bien la sécurité même si tu t'épanouis pas. » En coupant ce lien de peur de manquer de sécurité, on va peut-être aller vers « bah du coup je me lance un nouveau défi et j'ai osé, j'ai postulé pour un poste plus ambitieux et c'est déjà une victoire en soi. » Mais peut-être que je l'obtiens ce poste ou peut-être que même si je ne l'obtiens pas je suis dans cette démarche-là et je vais finir par en avoir un. Et j'aurai quelque chose de nouveau à fêter. On goûte à cette énergie de victoire qui vient du fait qu'on se soit libéré d'une interdiction de dépasser un niveau dans notre vie. Donc on dépasse un niveau. Donc on va plus loin, on va plus haut, on grandit, on explore plus. Et ça va se ressentir par le fait que vous osiez exprimer plus de choses. Vous vous mettez en valeur. Donc on peut très bien passer de « je portais que des joggings » à « j'ose mettre des vêtements qui... » Je ne sais pas, dans mon couple par exemple, je vais rallumer la flamme, je vais oser être sexy. Et donc je vais apprendre à m'exprimer aussi à travers mon corps et à travers ma sensualité. Il y a une nouvelle forme d'expression que vous osez utiliser. Ça peut être « je faisais un travail où j'étais tout le temps dans l'ombre à faire les tâches que personne ne voulait faire. » Là, on me confie la possibilité de m'essayer de faire mes preuves à un poste plus intéressant. Et je vais y aller, je vais parler, je vais la faire, ma présentation. Je vais incarner cette version de moi plus avancée dans la vie professionnelle. Donc vous voyez, vous venez exprimer une partie de vous qui était dormante ou à laquelle vous demandiez de ne pas prendre trop de place. Et ça, ça change. Donc on a une guérison qui permet de goûter à une nouvelle forme de joie. Et cette nouvelle forme de joie, elle ne se contente pas de simplement être agréable à vivre. Elle vient vous apporter plus de choses à gérer dans votre vie. plus d'argent, plus de responsabilité, plus de domaines de votre vie qui sont actifs aussi. Si on se réouvre à une sexualité, à sa sensualité après ne pas les avoir utilisées pendant longtemps, c'est une nouvelle chose à gérer. Mais cette nouvelle chose à gérer, c'est accepter d'emporter plus parce qu'on est plus grand, mais c'est aussi une nouvelle possibilité de se sentir vivre. Donc il y a une forme d'échange qui évolue pour passer de quelque chose de trop immature à quelque chose de plus adulte. Et c'est une bonne chose. Et pour certains d'entre vous, comme je vous dis, ça vous permet soit de gagner plus d'argent, soit de gagner en confiance en vous, soit d'explorer une nouvelle partie de votre vie ou de ce que le monde a à offrir ou jusqu'à présent vous n'osiez pas ou vous n'osiez plus depuis longtemps vous aventurer. Donc c'est effectivement la fin d'un cycle. C'est effectivement un moment où l'abandon à soi, à qui je suis, vous avez l'abandon, vous avez le lâcher prise, va être important. Et on vient réconcilier le masculin et le féminin en soi. Donc potentiellement, ce qui se joue là, si vous êtes, si vous vous reconnaissez dans cette difficulté à grandir, peut-être que vous êtes une fille qui ne s'autorisait pas à grandir en rapport à son père ou un fils qui ne s'autorisait pas à grandir en rapport à sa mère. Vous voyez, ça se joue avec le sexe opposé. Ok. Vous allez pouvoir avancer, c'est chouette. Mais oui, attendez-vous à du changement, soit que vous n'arrivez plus à reporter, ça peut être je pensais que cette fois-ci on allait encore discuter de ce qui m'arrivait et que l'autre allait encore me dire oh bah c'est pas grave mon, ma pauvre petite chérie, ça va aller. Et je sais pas pourquoi, bah là j'ai explosé. Là j'ai dit non c'est pas ça dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin c'est que tu me dises tu peux y arriver, vas-y, je crois en toi ou même que tu me dises bouge-toi, fais les choses, gentiment, mais fais-moi aller de l'avant. Donc si on ne vous fait plus aller de l'avant peut-être que vous allez ouais je sais pas mettre fin à une discussion, à une collaboration, à, vous savez, un contrat inconscient dans ce qu'on est l'un pour l'autre quand ça vous empêchait d'aller de l'avant quoi. Et c'est pas tellement le résultat que vous allez obtenir qui compte, c'est le fait que vous vous donniez la chance d'y arriver. Donc pour tous ceux à qui ça parle et si vous avez ce truc où vous vous dites des fois je me sens trop agir trop de façon immature, je me sens trop gamin, etc. Allez bosser dessus, allez chercher quelle est l'émotion, la croyance ou le rôle que vous n'arrivez pas à arrêter de jouer. Allez chercher ce que c'est et allez chercher comment avancer par rapport à ça. Ah ben c'est marrant ça, il y a un autre signe, je ne saurais plus vous dire lequel qui a eu exactement les deux mêmes cartes que vous. Bon, on est d'accord, l'amour d'un père, donc c'est surtout par rapport au père, l'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais, la force qui cimente un tel amour est incantifiable. C'est vraiment cette idée de l'amour véritable ne doit pas m'empêcher de grandir, d'évoluer, de faire mes expériences et de m'épanouir dans tous les domaines. Si mon père m'aime parce que j'incarne une énergie de petite fille alors que je suis adulte, ce n'est pas de l'amour, c'est de la limitation. Si mon père m'aime vraiment le fait de m'autoriser à vivre ma vie de femme, de construire mon couple, de m'engager dans une relation, de partir pour pouvoir suivre la personne que j'aime, ce n'est pas quelque chose que je dois négocier en disant à mon père est-ce que tu m'aimeras toujours si je ne viens plus de voir tous les dimanches parce qu'on doit aller habiter un peu plus loin. Si je dois négocier ça, ce n'est pas de l'amour. Et donc obéir à ce genre de choses-là ne m'aide pas. Donc je m'émancipe de tout ça. Je prends conscience que l'amour ne doit pas m'enfermer ou me limiter. Alors, tu peux puiser dans cet amour à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison. L'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Donc on vous le disait qu'il soit vivant ou non. Mais ça, ouais. Ok. Donc oui, vous venez faire l'expérience et poser cette question à quelqu'un qui compte pour vous et qui représente une forme de soutien ou de protection dans votre vie. Si je suis moi-même, si je me donne les moyens de réussir et si je sors d'une timidité qui m'empêche de m'exprimer pleinement, est-ce que tu m'aimes toujours parce que c'est comme ça que je veux être aimée ? C'est ça que vous venez de dire à quelqu'un ou à quelque chose. Et vous avez la carte Sois fière. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une petite pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Bah oui. Allez vous appuyer sur vos réussites passées, sur les moments où vous vous êtes émancipé, sur les moments où vous avez gagné en autonomie, sur la fierté que vous avez eu à dépasser certains obstacles ou au moins à essayer de le faire pour vous autoriser à franchir encore un palier pendant ce mois de septembre. Je vous souhaite un très bon mois. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo. Ça vous prend vraiment moins d'une seconde et ça aide beaucoup la chaîne. Dites-moi dans les commentaires comment tout ça vous parle. Je serai ravie de vous lire. Passez un excellent mois et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.